Voilà, j'aimerais vous parler, justement, j'espère que vous avez entendu un petit peu tout à l'heure, je voudrais vous parler d'une journée avec Jésus, des journées merveilleuses, où le Maître faisait des choses que Dieu seul pouvait faire. Un jour, il pouvait dire, si vous ne croyez pas en ce que je dis, croyez au moins dans ce que je fais, des œuvres que personne ne fait, c'était des œuvres qui dépassaient toute imagination, et j'aimerais, justement, vous parler d'une journée avec le Maître Jésus. Je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure, mais le Maître avait quitté, justement, d'Azareth et est venu, justement, habiter la ébudie, demeurer à Capernaum, près de la mer. Il se choisit douze disciples, long du lac, qui le suivirent, et un travail de bénédiction, de salut et de guérison, bien sûr, s'accomplissait avec le Maître Jésus. Et puis, voyez-vous, dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, de 31 à 36, il nous est parlé qu'un matin, Jésus est rentré dans la synagogue de Capernaum. Il nous est dit que là, il y avait, pendant qu'il prêchait, un homme est rentré, c'était un homme diabolique, qui était atteint d'un esprit mauvais. Et le Seigneur l'a délivré d'une façon particulière. Quand l'homme l'a vu, il fut agité, les démons qui étaient en lui, commençaient à crier, en disant, nous savons qui tu es, tu es le Christ. Et puis, ils avaient peur. Et Jésus l'a libéré d'une façon extraordinaire à l'instant même. Le démon est parti et l'homme fut guéri. Il est écrit dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, de 38 à 39, que la réunion, bien sûr, a pris fin. Et voici que Pierre a une belle-mère, et sa belle-mère est malade. Elle est couchée chez l'apôtre Pierre, et elle est remplie de fièvre. Et puis, ça devait être très très tracassant, si bien que Pierre dit à Jésus, viens chez moi, parce que ma belle-mère est là, elle est couchée, elle est remplie de fièvre, elle est vraiment mal. Et voici donc que Jésus est venu. Essayez d'imaginer ce qui se passe quand Jésus entre dans la maison de l'apôtre Pierre, parce qu'il est écrit que c'était la maison de l'apôtre Pierre. Et il est rentré dans la maison de l'apôtre Pierre, et il vit cette femme, la belle-mère, qui est couchée là, et il va lui dire comme ça, « Lève-toi ! » Il lui prit la main en lui disant, « Tu es guéri, lève-toi ! » Et à l'instant même, voici que cette femme s'est levée et les a servies. J'essaye d'imaginer l'apôtre Pierre, ce qu'elle avait déjà vu de baptême, de quelle façon cet homme qui était diabolique fut délivré. Et aussi maintenant, voyant sa belle-mère complètement guérie, elle se lève et elle commence à les servir. Vous savez, quand on a une forte fièvre, c'est que l'infection est grave. Mais pour le maître Jésus, écoutez, tout est possible. Celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, annonçant l'évangile et délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, étaient rentrés dans cette maison-là. Écoutez, là, elle voit sa puissance se réaliser. C'est comme si Dieu la prend par la main. Écoutez, ça nous échappe. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Si bien qu'elle se lève, elle commence à les servir. De quelle façon, moi, je pense qu'il doit être l'heure du midi et puis qu'ensemble, ils vont commencer, bien sûr, à se réjouir et à manger. Et ce que j'aurais voulu voir, c'est ce maître Jésus quand il rendit grâce. Ce que j'aurais voulu voir, c'est l'entendre prier à ce moment-là. J'aurais voulu voir, écoutez, le regard, le regard de cette femme qui devait le regarder. Mais quel pouvoir ! Mais quelle puissance ! Et aussi, il devait être particulier parce que l'humilité que le Christ a, la simplicité que le Christ a, la douceur que le Christ a, c'est quelque chose qu'on a du mal, qu'on a du mal à imaginer. La Bible dit qu'il était doux et humble de cœur et qu'il était apparu comme un simple homme. Il était simple, il n'était pas compliqué. Écoutez, sa gentillesse dépassait tout. On avait du mal à réaliser qu'il était Dieu. Que toute la puissance de Dieu se manifestait en lui. Il était tellement accueillant, il était tellement hospitalier, il était tellement doux, il était tellement humble. Écoutez, il parlait à tout le monde, il faisait pour tout le monde. Écoutez, il enseignait tout le monde, il allait chez tout le monde. Quiconque voulait l'écouter, il était véritablement celui qui était envoyé dans le monde, pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il n'est pas venu comme un grand roi. Pourtant, il est le roi, le roi incontesté, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais il était venu pour sauver, il était venu pour servir. Il était venu comme un serviteur et pas n'importe quel serviteur, serviteur esclave, tout l'os. Il était venu pour sauver l'humanité, pour la racheter. Mais avec un amour, son ministère a été exercé par l'amour de Dieu. Dieu l'avait présenté en disant, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Écoutez-le. Tout l'amour de Dieu, ce tant aimé, ce grand amour, cet amour éternel, demeuré dans le Fils, il est venu avec tout cet amour-là. Un amour débordant. Écoutez, un amour que l'univers a du mal à le contenir. C'est tout l'amour de Dieu, tout l'amour tout-puissant, tout l'amour qui connaît tout, et tout l'amour qui peut se manifester dans tous les endroits de l'univers. Il n'y a pas un seul endroit de l'univers que cet amour n'y ait pas. Et voyez-vous, ce maître-là, remplissait le monde de cet amour de Dieu par cette douceur. Et ce grand Dieu exceptionnel était là avec son humilité, parce qu'il n'était pas venu là pour faire peur. Il était venu là pour sauver, et pour servir, et pour renseigner. Et je comprends pourquoi il est dit, qu'est-ce qui sont beaux, les pieds de celui qui annonce l'Évangile, sur les montagnes, sur nos montagnes, sur les montagnes qu'on ne peut pas monter, qu'on ne peut pas surmonter, écoutez, qu'on ne peut pas gravir toutes ces épreuves, toutes ces douleurs, écoutez, tout ce qui peut nous arriver, qu'on est incapable, qu'on soit riche ou pauvre, roi ou prince ou esclave, ou clochard, qu'on ne peut pas, c'est impossible, on ne peut pas s'en sortir. Mais lui là, quand il est venu, il apportait tout, parce qu'il faisait tout. Avant de nous faire faire des choses, il a tout fait, il a tout apporté, il changeait véritablement la vie de ceux qui le rencontraient. Alors j'essaie un petit peu d'imaginer, quand le démoniaque fut guéri, il va rentrer chez lui, et puis il va commencer à dire dans la synagogue qu'il y avait Jésus, et Jésus m'a délivré. Imaginez comme la publicité a dû se faire aussitôt, comment tout autour, les gens voulaient voir celui qui avait délivré ce démoniaque-là. Imaginez que des gens l'ont dû le suivre quand il est sorti de la synagogue et qu'il est rentré dans la maison, dans sa maison, et puis quand il a guéri, il peut écouter, quand il a rentré dans la maison de l'apôtre Pierre et qu'il a guéri cette femme qui était malade, des fois depuis combien de jours qu'elle est malade, on ne le sait pas. Mais comment que le bruit doit se répandre, si bien que si je lis dans l'évangile de Luc qu'au chapitre 4, au verset 40 à 41, il lui dit que le soir, au coucher du soleil, des foules nombreuses sont venues, il était là, il guérissait, il était humble, il accueillait, il était hospitalier, et puis ça venait de partout, des gens qui étaient infirmes, des gens qui étaient malades, de maladies diverses, écoutez, même des hommes possédés, des gens possédés, on les a emmenés et puis il est sorti et puis il les a tous, tous guéris. Mais imaginez cette journée-là, comment elle a bien terminé. Je voudrais vous dire quelque chose de très, très important. Vous savez que sur la terre entière, sur les cinq continents, aujourd'hui, il s'est passé des choses merveilleuses. Jésus a agi, des gens ont prié, des gens ont prêché, des guérisons eut lieu, des hommes furent sauvés, des femmes furent sauvées, et voyez-vous, ce soir, c'est notre tour à nous. C'est notre tour à nous. Moi, je le crois. Moi, je crois que des belles-mères ont été guéris. Je crois que des démoniaques ont été guéris aujourd'hui, dans cette journée, dans le monde entier. Je le crois véritablement. Et je crois que ce soir, c'est pour nous. C'est pour nous. La journée est pour nous. Le soleil est couché. Nous sommes là. Nous écoutons ce message. Écoutez, qu'est-ce qui nous attire ? C'est les miracles, évidemment. Nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Et nous sommes là ce soir pour recevoir, pour recevoir. Écoutez, prier, c'est merveilleux, mais nous voulons aussi recevoir. Et voyez-vous, je remercie Don Renorton, je remercie tous les frères qui travaillent avec lui. Écoutez, je remercie tous ces gens-là qui, de tout leur cœur, tous ces frères qui, de tout leur cœur, écoutez, font de manière que tous les soirs, il se passe quelque chose. Comme il se passe quelque chose dans le jour, il se passe aussi quelque chose dans la nuit. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. ce soit la nuit comme le jour. Il agit, il ne dort ni ne sommeille. Celui qui affrontit, celui qui apporte la paix, celui qui donne la liberté. Et voyez-vous, ce soir, nos prières, écoutez, nous pouvons lui adresser. Ne prenons pas l'habitude, nous allons prier ce soir comme nous n'avons pas prié d'habitude. Nous allons prier encore plus, nous allons encore crier encore plus fort, et nous allons lui demander de nous bénir. écoutez, venons dans sa présence. N'a-t-il pas dit deux ou trois semblant mon nom, je suis au milieu de deux. Le Maître est ici, et nous avons besoin, écoutez, nous avons besoin, besoin, de rencontrer Jésus-Christ. Nous voulons le rencontrer ce soir, parce que tous ceux qui sont venus à Capernaum l'ont rencontré. mais il est partout, il est partout, et ce qu'il a fait ce matin, ce qu'il a fait cet après-midi, il veut encore le faire ce soir pour toi, pour toi, pour toi, il veut te bénir ce soir, il peut te sauver. Écoute, tes péchés peuvent être pardonnés, tu peux passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à celle de Dieu, tu peux être délivré, écoute, de la puissance du diable et être transporté dans le royaume du Fils, de son amour, tu peux ce soir, écoute, passer sous le gouvernement divin, tu peux être béni, tu peux être béni, tu peux être sauvé. Écoute, je ne sais pas quelles sont tes passions, je ne sais pas non plus les liens qui te tiennent, mais ce soir, tu peux être délivré de tes liens. Il est possible que ce soir, tu es venu pour présenter des malades, mais tu as des liens toi-même et le Seigneur voudrait te délivrer de tes liens et si tes malades verraient que tu déliais de tes liens, alors ils croiraient, ils pourraient se convertir et aussi être guéri. Est-ce que tu réalises, tu as raison ce soir de vouloir présenter tes malades, mais je t'en supplie, présente-toi aussi afin que tu sois béni, que tu sois délivré, que tu sois libre, que tu sois véritablement sauvé. Écoutez, je sais que certains qui ne sont pas encore convertis utilisent ce réseau, utilisent Zélo pour être bénis pour leurs enfants, pour leurs parents et ils demandent de l'aide, mais je voudrais tant que ces gens-là soient bénis aussi, parce que s'ils sont bénis, écoutez, les gens de chez eux verront la bénédiction et la désireront, puis ils auront de la foi aussi. Si vous avez assez de foi pour emmener vos malades, je vous demande, ayez de la foi pour être bénis aussi par Dieu. Dieu désire vous bénir ce soir en Jésus-Christ. Je voudrais que, je voudrais tant, je voudrais tant que chacun de vous reçoive quelque chose. Il y a des gens, écoutez, qui veulent être guéris, mais ils ont besoin, ils ont besoin, eux, c'est vous, c'est toi qui a besoin. T'emmènes des gens, mais tu viens pas, toi, et je te demande de venir ce soir que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toi, je vais prier pour vous de tout mon cœur, « Oh Seigneur ! » Oh Seigneur ! On utilise tellement Seigneur Seychelles pour voir ceux que nous aimons bénis. Mais combien un Seigneur demande s'oublier. Ils ne voient pas que c'est eux qui ont besoin d'être bénis et s'ils sont bénis, ils pourront emmener la bénédiction chez eux. S'ils changent, ils pourront emmener du changement chez eux. Si eux-mêmes sont délivrés de leurs patients, ils pourront leur emmener la délivrance chez eux. Je voudrais que vous réalisez cela. À toi, oh Dieu, toute la gloire, agis fortement, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même que ce matin, tu es le même que cet après-midi, tu es le même, tu es toujours à la recherche de ce qui est perdu, car tu es venu chercher et sauver ce qui est perdu. au nom de Jésus, au nom de Jésus-Maitre, sois béni. Amen.